Good, m'enlève tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode spécial puisqu'aujourd'hui on a le Sony A6700 dans les mains. C'est un nouvel appareil APS-C qui vient juste de sortir. J'ai eu l'occasion de le tester donc je veux un petit peu partager avec toi mon expérience. On va parler de l'ergonomie, de la performance de l'autofocus, de la performance des couleurs, de la résolution. Mais surtout on va se poser la question de quand choisir un APS-C ou un plein format. Dans quelles circonstances est-ce que je recommanderais cet ordre d'un appareil ou pas ? On va parler de tout ça alors si t'es prêt on commence tout de suite. Alors voilà c'est parti, Sony a enfin mis à jour le A6600 avec ce nouveau modèle, le A6700. On a eu pas mal de changements au niveau de l'ergonomie dont on va parler tout de suite. Premièrement on a un petit écran pivotable. Je sais que beaucoup ont pu attendre ça puisque sur le A6600 l'écran pivotait par dessus. Ce qui pouvait poser problème si tu voulais te filmer parce que si tu avais un micro tu ne te voyais plus. C'était pas génial. On a enfin un petit switch entre photo et vidéo qui est très rapide qui se fait ici. On a notre petit bouton d'enregistrement ici. Et on a aussi toutes nos connectivités sur le côté qui sont très simples avec une prise micro USB. Et dernièrement on a deux petites roulettes, une à l'avant, une à l'arrière. Une chose qui me manque, ça va être le petit joystick. Mais pour compenser, on a le dernier menu Sony qui est relativement intuitif j'ai envie de dire. Et il y a cet aspect tactile qui est vraiment beaucoup mieux fait qu'autrefois où tu peux avoir plein d'accès rapide pour tes menus. Donc est-ce que tu as besoin encore du joystick ? Pas forcément mais personnellement j'adore avoir quelque chose de tactile sous les doigts quand je change. Une autre chose à savoir c'est que les batteries sont les mêmes que sur tous les autres appareils. Et c'est une chose que j'adore avec Sony. Et au niveau de la carte mémoire, on va avoir une carte SD classique UHS-II pour avoir assez de rapidité. Et je trouve que c'est quelque chose qui est agréable. C'est que quand on change de boîtier avec Sony, on n'a pas besoin de changer de batterie, on n'a pas besoin de changer de carte mémoire, etc. C'est relativement régulier dans les updates et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Voilà, le boîtier tient très bien en main. J'arrive à le tenir avec un doigt et surtout il est petit et compact. Et si on enlève l'objectif et qu'on en met un plus petit par exemple, c'est vraiment le type d'appareil photo que tu peux emmener en voyage partout avec toi. Ou alors que tu peux garder dans ton sac en tant que caméra, bien au cas où en caméra de secours. Maintenant, moi j'ai shooté dans les rues de Los Angeles avec le 16-55mm f2.8. Un objectif très versatile puisque c'est un équivalent à un 24-70mm. Et j'ai aussi testé le 70-200mm f4, le Sony qui vient juste de sortir. Et honnêtement, shooté dans les rues de Los Angeles, ici vers la plage, c'est pas assez facile pour moi. Malgré tout, j'ai quand même pu tester les performances, l'autofocus, les couleurs et tout ça. Donc on en parle tout de suite. Alors, niveau autofocus, franchement génial. Pourquoi ? Je te le dis ça dans un instant. Mais avant, je dois te poser la question. Est-ce que tu as imprimé tes photos dernièrement ou pas ? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais on a Whitewall qui sont là en tant que sponsors sur ces vidéos. Ils nous offrent une réduction spéciale si tu veux imprimer tes photos. Il y a un lien dans la description pour pouvoir en profiter. Personnellement, je trouve qu'imprimer ses photos est essentiel en tant que photographe pour enfin regarder ses photos d'une manière différente. Et non pas sur un écran, mais de pouvoir se reculer, de s'approcher, de toucher la photo. Ça permet un petit peu de voir son travail d'une autre manière. Mais surtout, ça permet d'exposer son art sur ses murs. Personnellement, j'adore imprimer sur de l'acrylique ou encadrer un tirage d'art sur du papier photo d'art. Et dernièrement, ce que j'ai fait depuis quelques années aussi, c'est que j'imprime quelques calendriers pour ma famille. C'est fait sur un beau papier aussi, ce qui leur permet de garder les photos dans le futur. Donc voilà, regarde le lien dans la description. Et n'oublie pas que je ne partage que des choses que j'utilise et que j'apprécie. Et Whitewall, littéralement, j'ai utilisé pour moi-même et pour des clients au cours des années. Donc voilà, c'est un labo pour moi de qualité. Maintenant, l'autofocus. Qu'est-ce que ça donne ? Il est incroyable. Il est incroyable. Et oui, c'est la même chose que sur le A7R5. J'ai l'impression d'avoir le même boîtier avec l'autofocus en intelligence artificielle qui va nous détecter différentes scènes. C'est un autofocus qui ne m'a pas déçu une seule fois. J'arrivais à récupérer des gens qui étaient assez loin. Si ça ne trouvait plus le visage, ça prenait l'arrière de la tête. Ensuite, ça prenait le reste du corps. Enfin, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, c'est un nouveau standard pour le futur de la photographie. C'est des nouveaux autofocus et c'est juste incroyable. Maintenant, une chose qu'il n'y a pas, c'est la détection de tous les sujets. C'est-à-dire, on va choisir automatiquement s'il doit détecter un homme ou une voiture. Non, là, c'est vraiment à toi de changer ça à chaque fois et dire, ok, je veux détecter un visage, un humain ou alors je veux détecter une voiture. C'est un petit peu plus lent à utiliser, du coup, des fois dans certaines circonstances parce qu'il faut changer entre les différents modes. Mais personnellement, moi, ça ne me gêne pas du tout. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, j'ai une petite question. Est-ce que toi, tu as un appareil photo plein format ou APS-C ? Dis-moi ça tout de suite dans les commentaires parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais absolument répondre à la grande question. Faut-il choisir un APS-C ou un plein format ? J'ai un peu envie de savoir ce que toi, tu as. Donc, dis-moi tout ça dans les commentaires. Alors, autre chose sur la performance. On a à peu près 26 mégapixels dans cet appareil et dans vidéo, on va se retrouver avec de la 4K à 24 images par seconde, 60 images par seconde, 120 et en 4 de 2, 10 bits. C'est-à-dire qu'on a un petit peu les meilleures performances possibles et imaginables que ce soit en vidéo et en photo. Donc, je suis assez impressionné de ce que Sony a fait avec cet appareil et je trouve ça génial d'une certaine manière. Rien de négatif à dire sur les couleurs parce qu'en fait, c'est la même science des couleurs que j'ai retrouvée dans le A7R5. Je n'ai pas fait une comparaison côte à côte mais j'ai vraiment l'impression d'avoir la même chose dans les mains. Les couleurs sont vraiment représentatives de la réalité, je trouve et ont de belles tonalités. Et la balance des blancs m'a surpris d'une très bonne manière aussi puisqu'il y a toutes ces mises à jour que j'avais pu voir avant dans ce boîtier. Donc, en fait, on se retrouve avec un tout petit boîtier qui est ultra puissant d'une certaine manière et j'ai trouvé ça génial. J'ai shooté avec le nouveau 70-200 F4 qui me permettait finalement de l'utiliser comme un 105-400 mm. C'est un des avantages des APS-C. C'est finalement ce qui va nous permettre d'utiliser ce facteur 1,5 pour utiliser un objectif classique et en fait en avoir un qui te permette d'aller regarder plus loin. Et quand je l'utilisais avec cet appareil, j'arrivais à détecter plein de choses, des gens de loin et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Surtout si tu fais de la photographie de sport ou alors si tu fais de la photographie d'animaux, c'est que tu vas pouvoir utiliser un boîtier avec un 70-200 et tu vas te retrouver avec un 100-300 mm au lieu d'un 70-200, ce qui est génial. Bon, maintenant, pour qui ne sont pas les APS-C ? Si tu as un Sony A7II, A7III ou que tu es déjà sur un plein format, ne repasse pas sur un APS-C. Je pense que tu vas te sentir frustré. Pourquoi ? Parce que tu auras une profondeur de champ plus grande à la même ouverture sur ton APS-C que sur ton plein format. Donc, si tu veux un truc avec un bokeh ultra crémeux, etc. reste sur ton plein format. Moi, je pense que c'est un petit peu la meilleure option. Par contre, si justement, tu as besoin de profondeur de champ et que tu veux garder une ouverture assez grande, par exemple F2.8, F1.8, mais que tu veux avoir de la profondeur dans ton image, et bien finalement, les APS-C peuvent être très bien pour ça. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ton utilisation personnelle. Mais une chose importante à dire, c'est que dans mon cas, pour moi, les APS-C, c'était un peu mes premiers appareils. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, mais c'est des appareils que j'avais utilisés avant les plein format. Et depuis que j'ai des plein format, c'est très difficile pour moi de revenir en arrière. Donc, dis-moi un petit peu toi aussi ce que tu en penses dans les commentaires tout de suite. Par contre, si je devais voyager très compact avec un seul objectif, par exemple celui-là, le C55 F2.8, ou alors un petit pancake ou un petit objectif fixe, je pense que c'est un boîtier super. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'ai un peu envie de savoir. Maintenant, je te remercie encore d'être là. J'espère que tout va bien pour toi de ton côté. Mais n'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. Et rappelle-toi, le matos, c'est bien, mais ce qu'il se passe dans notre cerveau, c'est encore plus important. Allez hop, je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada